Retour au Burkina Faso où la coopération avec la France s'est manifestée une fois de plus avec cette convention de financement. A travers cette convention, la France apporte près de 33 millions de francs CFA à notre pays. Ce montant est destiné au Conseil constitutionnel pour renforcer ses capacités sur le processus électoral. Les représentants de cette juridiction et la partie française ont procédé hier à la signature de cette convention. Frédéric-Étienne Basinga. Cette convention, paraffée ici par la France et le Conseil constitutionnel, vaut près de 33 millions de francs CFA. A travers elle, la France accompagne l'institution en charge de la proclamation des résultats pour l'atteinte de ses objectifs, à savoir des élections incontestables. J'avais eu l'occasion de saluer son nouveau président au lendemain de sa nomination et je lui avais dit lors de cette visite de courtoisie que la France serait présente aux côtés du Burkina, aux côtés de toutes les institutions qui en auraient besoin pour les aider. L'argent de cette convention va donc servir à outiller le Conseil constitutionnel sur tout le processus électoral. On est dans une période de transition que les membres du Conseil constitutionnel se préparent en conséquence à ces élections tout à fait particulières. Donc ça va porter aussi bien sur le contentieux électoral que sur l'organisation des élections et sur les principes de base même de l'interprétation de la constitution. Donc depuis la phase de la sélection des candidatures jusqu'à la surveillance et à la proclamation des résultats, ces formations vont aborder toutes ces questions. D'autres institutions telles que la CINI et le ministère de l'administration territoriale ont déjà bénéficié de telles conventions. Le souhait de la France est que le Conseil constitutionnel soit sur le continent une source d'inspiration à l'issue des élections à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !